Musique de générique Et salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour la course de Singapour, légèrement décalé et exceptionnellement un vendredi. Un vendredi tout simplement pour la simple et bonne raison, je vous l'avais dit dimanche, c'était très compliqué de tourner la course que j'ai courue lundi. Et du coup, je n'ai pas pu la livrer en temps et en heure. Donc c'est bien vendredi en ce début de week-end de F1 à Bahreïn, sur le tracé de Sakir qui est exceptionnellement ce week-end en deuxième position de ce calendrier étendu à 21 GP cette année. Et donc pas de Malaisie, c'est vrai qu'on aimait bien voir la Malaisie à cette période parce que c'est vrai que c'était un grand prix à rebondissement. Bien souvent, il y avait beaucoup de pluie, avec même des pluies diluviennes des fois et puis une chaleur absolument atroce à cette période de l'année. Il n'en est rien, donc ça sera un week-end à Bahreïn. Et pour nous, ça sera Singapour pour F1 2015, avec une pole position, il est vrai, un peu erroné sur le fait que les deux derniers virages sont vraiment coupés, enfin pas le dernier, mais l'avant-dernier, dans la dernière chicane on va dire. Et donc du coup, avec une hiérarchie un peu bousculée, Lewis Hamilton méritait clairement la pole position. Je ne sais pas après où ça se serait situé entre Nico Rosberg et moi-même, alors qu'on voit que Romain Grosjean a fait le dixième temps. Et puis une hiérarchie donc a changé après jusqu'à la pole position. Je vous disais, donc ça aurait été intéressant de voir entre Nico Rosberg et moi-même où je me serais situé. Niveau de la pole, je pense que Lewis aurait décroché la timbale, alors qu'on voit la stratégie avec donc les softs et les super softs. On cherchera les softs au tour, entre le tour 21 et le tour 22. Un GP qui comporte 61 tours en 100%. Nous en ferons 31 en 50%. Alors qu'il est légitime, je vais laisser passer Lewis Hamilton au départ pour la simple et bonne raison de ne pas erroner. La course, voilà qui est fait. On va laisser passer Lewis Hamilton, Nico Rosberg qui essaye de se décaler sur le côté et je vais garder la corde. Et voilà, Lewis Hamilton qui passe en tête. C'était logique, c'était affaire. Pourtant, la réglementation sur la fin 2015, certains ont dit qu'elle n'était pas mise à fond. Eh bien, si, si, elle est mise à fond et que le tour n'a tout simplement pas été annulé. Et je reconnais que la sensibilité sur cette affaire 2015 est moins grosse que sur les anciennes opus où dès qu'il y avait une petite roue en dehors, le tour était annulé. Il n'en est rien là. Pourtant, c'est vraiment activé. Et je le regrette pour ma part, pour moi aussi. La prochaine fois, c'est vrai que je le referai. Mais c'est vrai que dans le moment présent et presque avec l'adrénaline, on va dire, je n'avais vraiment pas calculé que c'était autant coupé que ça. Donc pour en revenir à la course, comme d'habitude, un premier tour vraiment à chaque fois chaotique pour ma part. On voit que Kimi reconnaît, on essaie de me passer. C'est le plein d'essence qui fait ça. C'est absolument terrible. Presque l'impression de ne plus savoir conduire et de ne plus avoir la même voiture que pendant la course. Donc du coup, qui est difficile à tenir le rythme. Puis alors, de toute façon, j'ai dit que je laissais passer Lewis alors que là, Kimi essaie de me passer. Je freine encore trop tard. Qui a pris même le meilleur sur moi. Je vais essayer de ne pas l'accrocher. J'arrive à prendre l'extérieur sans sortir de la piste. Et donc, bien du coup, j'aurais été forcé de laisser passer Lewis. Là, clairement, il était très compliqué. Je fais bouchon, je voulais s'admirer le grappin de pilote et elle a que le lot qui sont derrière moi. Et c'est à cet endroit-là, donc, pendant les qualifications. D'où la polémique. Et on va boucler donc ce premier tour vraiment en très grande difficulté. Alors que Lewis Hamilton réalise le meilleur temps. En 1.49.979, c'est juste 3 secondes de plus que le pilote anglais. On va revoir le départ. Donc, je laisse passer Lewis. J'ai fait ce qu'il fallait. Et puis, j'ai tenu la corde. C'est Rosberg qui est parti au large. Et oui, qui est revenu percuter l'envoi arrière de Kimi Raikkonen. On l'a vu maintes et maintes fois pendant cette saison. Beaucoup d'accrochages et de tête à queue dû à ce retour de l'IA. Bon, mais c'est un classique. On va pas refaire l'IA de F1 2015 sur Codemasters. Elle est égale à elle-même depuis le début de la saison. Et le super envol de Lewis Hamilton. Du moins, c'est plutôt moi qui ai retenu derrière les poursuivants. Vraiment avec un tour à l'agonie. Premier tour. Tour 3. Fin du tour 3. La voiture qui commence à s'alléger un peu. Et là, ça y est. Je commence à reprendre un peu de la performance. Mais devant, c'est Lewis Hamilton qui a vraiment pris la poudre d'Escampette. Et nous, on arrive à prendre un peu de distance avec Kimi, notre coéquipier, juste derrière nous. Et on arrive un peu à 1.45713 à faire des temps quand même assez honorables en course. Sachant que le temps de l'an dernier de 2015 est à mettre au compte de Daniel Ricciardo en 1.50. Donc là, on est quand même 5 secondes d'au moins qu'en réalité. Ça fait vraiment un rythme de course assez effrayant d'ailleurs. La pole position de Sébastien Vettel l'an dernier, elle est de 1.43 et qu'il me semble. Donc ça va, c'est pas trop dérangeant. Et la pole position de Vettel en 2013, qui possède le record du tour sur ce tracé, elle est de 1.42, 900 ou 1.42, 800. Donc c'est pas vraiment déconnant avec ce qui s'est passé ce week-end. Au contraire, on tourne vraiment proche de la réalité, sauf en course. Où là, on n'a pas vraiment du tout le même rythme que l'an dernier. Avec donc les gommes qui commencent à s'user. Vraiment sur l'arrière, on le voit avec la répartition des freins à l'arrière. Et à chaque fois, quand on freine un peu fort, il y a cet effet de tête à queue. Et l'arrière qui se dérobe légèrement. Et ça se voit les gommes arrières qui sont vraiment bien usés là. Et puis c'est l'avant-groir aussi qui commence à virer au jaune. Et on a pris un peu de distance avec Kimi. 2,6 secondes, c'est Lewis devant qui est parti avec 4 secondes. Et 6,10ème. Kimi qui s'est arrêté lui au tour précédent. Et ça va être donc la première vague d'arrêt. Et on va aller chausser les pneus soft sur le premier relais. Il y en aura 2 en super soft et 1 en soft. Sachant que l'an prochain, il y aura de fortes chances, enfin cette année, pour la prochaine saison, il y aura de fortes chances de voir les super soft, les soft et les hyper soft sur le week-end de Singapour. Également, je pense qu'à Monaco, ça va être pareil avec les 3 types de gommes. Et j'ai trouvé ça à Melbourne très intéressant, ces 3 types de gommes. Alors on a vu que la Ferrari a très bien géré les relais en super soft. Et puis a moins bien géré les relais en médium. Et c'est là qu'on a vu que la Mercedes était effrayante avec les médiums. Et le relais à Rosberg a été incroyable. Dire que Mercedes est au sommet, je pense que oui, sur ce début de saison. Après, dire que la Ferrari a encore autant en retrait que l'an dernier, je ne sais pas. Alors ça reste à voir, c'est une première manche. C'est vrai que les premières manches n'annoncent peut-être pas vraiment toute la couleur. On a vu que la Mercedes était incroyable. Alors là, on a repris un tout petit peu de temps sur Lewis Hamilton avec cette première vague d'arrow stand. Il est vrai que j'ai trouvé la Mercedes impressionnante sur un tour lancé. Vraiment, Lewis Hamilton, le samedi, a été incroyable. En rythme de course, on savait que Ferrari allait être impressionnante. Moi, je les ai trouvés très impressionnants, sans portée de jugement. Parce que je suis un fan conditionnel de Vettel et de la Scuderia. Mais bien au contraire, j'ai trouvé que la Scuderia avait vraiment son épingle du jeu à tirer. Je pense qu'ils se sont mis une balle dans le pied. Et puis l'accident avec Alonso et Gutiérrez, lui aussi, a été vraiment problématique. Et la stratégie n'a tout simplement pas suivi. Alors qu'on va se chausser le deuxième train de Super Soft. Et on a repris vachement de temps sur Lewis Hamilton. Et c'est d'ailleurs très intéressant. Parce qu'il est juste devant nous. L'avance a clairement fendu. Et le rythme de course en Super Soft, pour l'instant, est très intéressant. Alors qu'on va faire, elle est très merdique, cette sortie d'estand d'ici à Singapour. Et on va faire très attention. Alors que c'est Nico Rosberg qui est là. Et du coup, très compliqué à la réaccélération. Et voilà, une stratégie que Mercedes n'avait peut-être pas envisagée. Mais qui va nous poser de gros problèmes. Et ici, c'est vrai que le dépassement, c'est assez compliqué. Alors que j'ai le DRS. Et puis bien là, du coup, si on ne double pas ici, jusqu'à la fin du tour, on va se taper le pilote adverse. Et puis là, du coup, beaucoup de temps de perdu. Parce que Nico Rosberg est en gomme usée. Et que Lewis Hamilton, on était tout près de lui finalement à la sortie d'estandre. Et bien, il va reprendre une avance phénoménale. Alors qu'il y avait clairement une carte à jouer à la fin de ce deuxième relais. Et voilà que Nico Rosberg, qui a été bousculé un peu pendant le départ, nous casse le rythme. Et puis du coup, laisse s'envoler son coéquipier. Stratégie non voulue de Mercedes, mais absolument parfaite finalement. Et je pense que Nico Rosberg va s'arrêter à la fin de ce tour. Mais il va nous poser énormément de problèmes, le pilote allemand. Et vous le voyez sur la mini-map que Lewis est déjà très très loin devant. Alors qu'on est sortis tout près de lui finalement. Vraiment dommage, vraiment dommage. Alors qu'on commence à avoir le compartiment moteur. Vous le voyez sur les damage à côté. Le compartiment moteur qui commence un tout petit peu à virer au jeune. On sait qu'ici, les températures sont absolument énormes. Et que c'est un grand prix très long. Bien souvent, il y a les voitures de sécurité en plus ici. Il fait une humidité absolument fracassante. On l'a vu ici l'an dernier. Alors que Nico Rosberg décroisse pour entrer dans la voie d'estandre. On l'a vu l'an dernier qu'on vient ici avec des écopes un peu plus grosses pour aspirer tout l'air frais. Alors que Lewis Hamilton nous a collé 5 secondes dans la vue en un tour. Merci Nico Rosberg. 16ème des 30 tours. Et oui, je vous le disais, le moteur qui vire au jeune. On va revenir donc à ce que je disais sur cette saison. Nouvelle saison donc. On va voir vraiment un deuxième indice ce week-end à Bahreïn. Je pense que le vendredi n'indique rien. Le samedi non plus parce que sur un tour lancé, Mercedes sera encore intouchable cette année. Et je pense que Lewis Hamilton va enfiler les perles de poils de position une à une pour se rapprocher un peu plus de Schumacher et d'Harton Senna. Mais clairement intouchable. Mercedes est une voiture absolument épatante. À moins que Nico Rosberg le déjoue un peu sur cet exercice. Mais je ne vois absolument personne aller chercher Mercedes. Ferrari aura un rythme de course intéressant. On sait que James Allison est un métronome sur le fait de très bien gérer les gommes et de très bien gérer les relais. On l'a vu chez Lotus. C'était la grande force de Lotus en 2012 et en 2013 avec une excellente voiture. Et du coup, je pense que cette année, Ferrari aura son épingle du jeu à tirer sur le rythme de course. Et je pense que c'est là-dessus qu'il mise. Alors bien sûr, l'autre jour, grande déception en Australie. On imaginait tous en voyant, je ne dirais pas que Mercedes a tiré une balle dans le pied. Loin de là, ils ont loupé leur départ tout simplement. Ça arrive à tout le monde. Et que Ferrari a fait un très bon premier relais. Et puis donc du coup, après, comme je disais, l'accident à Alonso a un peu gâché tout ça. Et puis on aurait aimé voir ce qui se serait passé si ce drapeau rouge n'aurait pas eu lieu, voire vraiment une course en entier non tranchée par cet accident. Donc du coup, ça va être intéressant à voir parce qu'on sait qu'à Bahreïn, la course démarre comme à Abu Dhabi. Avec des températures assez élevées. Et puis du coup, qui retombent au fur et à mesure de la course. Et on sait que la Ferrari est très à l'aise en conditions chaudes, un peu moins en conditions froides. Alors que Nico Rosberg me repasse ici dans la zone de DRS. On est vraiment dans les mêmes temps avec le pilote allemand. Et là, du coup, il fait encore le jeu à Lewis Hamilton. Donc ça va être intéressant à voir. Daniel et Ricardo disaient attendre avec impatience Bahreïn parce qu'il pensait pouvoir tirer vraiment le meilleur de la Red Bull. J'ai du mal à y croire. Je ne vois pas le moteur Renault rivalisé. C'est un circuit moteur Bahreïn. Et je ne vois pas la Red Bull rivalisé avec Mercedes. Encore moins avec Ferrari. Mark Swerstappen aussi disait que la Toro Rosso est très rapide. Elle est très rapide sur un tour. Il est vrai. Un peu moins en rythme de course. Alors que là, le moteur est complètement dans le jaune. C'est absolument incroyable. Pour l'instant, rien d'indiqué. On dirait qu'il va exploser. Donc du coup, ça sera à voir avec peut-être les Williams aussi à Bahreïn. Ça va être très très intéressant. On attend bien entendu beaucoup de cette saison parce que la F1, on le sait, traverse une sacrée tempête. Ces qualifications qui ont été maintenues, je trouve ça absolument débile. Tous les pilotes m'ont refusé. Ça a été quand même à un moment supprimé, puis accepté. Donc on les reverra à Bahreïn. On disait ça aussi des 21 Grand Prix de cette saison. Personne n'en voulait. Notamment les écuries. On a tous dit que les ingénieurs souffraient énormément. Et 21 Grand Prix, c'était beaucoup. Et puis finalement, on n'a écouté personne. On a quand même mis 21 Grand Prix au calendrier. Donc du coup, on sent qu'il y a une cassure. On a vu que Vettel et Button ouvraient tous les deux une espèce de petite commission pour les pilotes. On a vu que Lewis Hamilton a entendu Lewis dire qu'on n'écoutait pas assez les pilotes. C'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui gèrent la F1. Il y a trop de personnes. On sent que Jean-Todd se déleste aussi de ce poids et s'intéresse plus aux accidentés de la route. C'est un choix. D'un président de la FIA, je trouve, un peu moins. Parce qu'on le sait, un président de la FIA, on aimerait le voir à l'image de ce que faisait Balestre dans les années 80. Et on sait ce qu'est devenu la F1 peut-être grâce à lui et le développement médiatique qu'il y a eu à partir de ce moment-là. Donc c'est peut-être ce qu'on aimerait voir. Un peu moins de personnes qui n'ont jamais mis le cul dans un baquet d'F1 ou qui n'ont jamais approché un circuit. Un peu moins de personnes qui décident pour les autres et voir peut-être des personnes du monde de la F1 un peu plus impliquées. Alors certes, Schumacher est encore là, mais hélas, ce n'est plus trop des notes. On aimerait voir un peu quelqu'un comme Mansell qui mettrait peut-être son grain de sel sur une commission et mettrait le nez dans tout ça. Je pense que Bernie également n'a plus son mot à dire, alors il est en train de vouloir virer Monza du calendrier pour l'année prochaine et mettre peut-être Las Vegas sans supprimer l'Italie et Monza et tout ce qui va avec. C'est un peu nul. Alors que là, vous avez vu et vous n'en rêvez pas, c'est Lewis Hamilton qui s'est arrêté au stand 16 secondes d'avance pour le pilote anglais. Il avait largement le temps, alors que moi aussi j'ai des pneus à l'agonie. Je n'allais pas m'arrêter maintenant, j'avais l'essence qui est elle aussi vraiment au plus bas. On est dans le dernier tour et Mercedes qui décide de faire arrêter Lewis Hamilton qui est ressorti derrière Kimi Raikkonen. Ça rappelle vaguement un GP de Monaco l'année dernière de vouloir faire arrêter le pilote anglais. Pour l'instant, peut-être qu'il avait un peu plus d'avance que prévu. Et puis, il n'en a pas du tout. Il aurait largement pu rester en piste 16 secondes, c'était largement suffisant. On le voit derrière Kimi Raikkonen. Mais je ne pense pas que ça suffise. Ici, c'est impossible de doubler, mis à part dans la grande zone de DRS. C'est un strassé en ville, alors que vous le voyez en haut, l'arrêt de Lewis Hamilton. Absolument stupide d'aller rechausser. On va voir les gommes qui sont allées mettre sur la Mercedes. Les softs a priori. Un arrêt ridicule avec 16 secondes d'avance. C'était largement possible d'aller jusqu'au bout du Grand Prix. Même en roulant, au moitié de son potentiel, il serait largement arrivé à la fin. Il a maîtrisé le week-end de bout en bout quasiment, Lewis Hamilton. Mis à part cette qualification tronquée par moi-même. Alors que vous me voyez passer avec un panache de fumée absolument énorme qui sort de l'arrière de la Ferrari. Il y a le moteur qui est en train d'exploser sur ma voiture. Et voilà Lewis Hamilton qui ressort derrière Kimi Reikkonen. Mauvais paris, mauvais choix de la part de Mercedes là, clairement. Alors que nous, du coup, on va récolter une victoire finalement qui ne nous était pas destinée. On va essayer de ne pas couper la dernière chicane. Et puis voilà, on va s'emparer de la victoire bêtement, mais sûrement grâce à une erreur de Mercedes une fois de plus cette saison. On récupère les points laissés en route par la firme allemande. C'est absolument incroyable. Alors que vous le voyez, le moteur qui est à l'agonie et donc la victoire pour nous devant Kimi Reikkonen. Lewis Hamilton et Nico Rosberg. Deux de chutes, troisième et quatrième. Cinquième, Bottas. Sixième, Ricciardo. Septième, Massa. Huitième, Kiat. Neuvième, Button. Très belle performance de la McLaren. Dixième, Sergio Perez. Onzième, Verstappen. Douzième, Hülkenberg. Ericsson. Nasser. Maldonado. Gros Jean, terrible. Il finit à un tour. Il fait partie des seuls pilotes à finir à un tour. Et puis on notera l'abandon. Il y a un abandon, oui, de Carlos Sainz. Cinq secondes de pénalité donc pour Alonso. Un championnat du monde absolument inchangé. Que ce soit chez les constructeurs ou que ce soit chez les pilotes. Rien n'a bougé. Mais au contraire, nous on a juste augmenté notre avance. Mais sinon après jusqu'à la quatrième place, ça va être chaud. Entre Raikos, Rosberg et Lewis. Une petite précision avant de se quitter. J'ai une petite idée sur la prochaine vidéo qui se déroulera à Suzuka. Je vais agrandir le temps de la vidéo. Et puis on va procéder à une FAQ. Je vous propose de laisser vos messages sur la chaîne. Et donc ça sera bien des messages à proprement parler. Sur tout ce qui entoure bien entendu la chaîne. Le virtuel avec la simulation. Mais bien entendu vos questions sur cette nouvelle saison qui démarre. J'y répondrai volontiers. Notamment certains sur vos coups de gueule. Et je sais qu'il y en a beaucoup avec qui on a discuté sur le forum de Youtube. Pendant les vidéos. Qui aiment cette nouvelle formule de F1. D'autres qui aiment moins. Donc nous aussi on a un coup de gueule à pousser. Angel aussi. Donc on va réagir tous ensemble. Et puis on va se poser avec ce FAQ. Tout ça en message privé sur la chaîne. On sélectionnera toutes les questions. Et nous y répondrons. Allez en attendant portez vous bien. Allez salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada